Et justement, l'on parle aujourd'hui d'université de quatrième génération, une université qui s'appuie sur la numérisation. Les détails avec Samir Alloun. Des plateformes numériques, des portails web qui accompagnent les étudiants avec leur parcours universitaire, à commencer par les inscriptions, les orientations qui se sont faites à l'aide du numérique et QR code. Ces mêmes plateformes en ligne, en quelques clics, aident les étudiants et enseignants à accéder à une panoplie d'informations et de services, le tout sur leur ordinateur et smartphone à distance. Ali Choukri, directeur général des enseignements et de la formation au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Nous avons sélectionné 23 établissements universitaires qui vont d'abord commencer par la numérisation des espaces pédagogiques. Après, il va y avoir la mise en place de ces plateformes. Progrès, c'est un support numérique qui sert pour des données. C'est une grosse base de données, par exemple les effectifs des étudiants, les emplois du temps, la gestion pédagogique, la gestion des délibérations au niveau des établissements universitaires, etc. Des portails web dédiés aux étudiants, à l'instar de la plateforme Progrès, qui regroupe plusieurs fonctionnalités. Une approche numérique qui permet de fluidifier tout potentiel entrave bureaucratique. Farida Bouhashi, enseignante en informatique à l'USTHB. La plateforme Progrès, à titre d'exemple, joue un rôle clé en facilitant la saisie des notes par les enseignants, qui s'affiche directement sur les comptes des étudiants. Cette solution simplifie également le processus de délibération, permettant aux enseignants de gérer ces étapes en ligne. Les étudiants n'ont plus besoin de se déplacer physiquement à l'université pour consulter le résultat. Des plateformes numériques qui peuvent également contribuer à l'aide à la prise de décision, avec des données précises qui émanent des universités des quatre coins du pays, des statistiques propices au suivi et au développement des établissements universitaires.